L'intelligence est une science et non pas seulement une expérience mentale. À quel niveau et sous quelles conditions de conscience l'intelligence devient-elle une science, voilà une question importante et imposante pour le genre humain. L'intelligence est une science à partir du moment où l'homme, l'ego, se sent totalement désengagé de son intellect et à partir du moment où ce dernier peut percer les couches de son esprit et aller chercher ce qu'il a de besoin de savoir pour mieux comprendre ou expliquer la vie et ses multiples facettes. L'intelligence est une science exacte lorsque l'homme a fait un bon sans hésitation dans son esprit, prenant conscience de son esprit et ne laissant plus passer dans son esprit le moindre des doutes. La science de l'intelligence est une faculté nouvelle sur la terre et ne relève plus de l'ego mais de son rapport vibratoire avec une énergie dont l'intelligence est supérieure à ce que l'homme peut s'imaginer ou comprendre. C'est de cette énergie que doit naître sur la terre la science de l'intelligence. Si nous parlons de science de l'intelligence, c'est pour élever l'intelligence à un statut plus vaste, plus indéfinissable que celui que nous connaissons par expérience ancienne. C'est pour établir que l'ordre des choses dans l'univers ne peut être compris, saisi, tant que l'homme n'a pas franchi ce cap ou l'intelligence n'est plus simplement la réflexion d'une forme inférieure dans le mental humain mais une mutation de ce mental permettant à l'homme de communiquer avec des êtres supérieurs. Si la science de l'intelligence représente la première des forces créatives sur le plan mental supérieur de l'homme, elle est aussi la première des forces qui fera éclater le savoir humain afin qu'une mutation se crée dans le mental inférieur. Le mental est une dimension spatiale de l'esprit et cette dimension possède un point d'attache et ce point d'attache c'est le mental cosmique de l'humanité. Mais l'humanité est encore loin de l'expérience du mental cosmique car l'homme n'est pas encore libéré du mental planétaire, c'est-à-dire de ses pensées subjectives qui planent dans son esprit à cause de sa relation émotive avec l'intellect. Si l'homme n'avait pas de relation émotive vis-à-vis son intellect, il vivrait dans le mental cosmique universel, c'est-à-dire dans ce mental qui n'est pas humain en soi mais supra-humain, c'est-à-dire non soutenu par la dualité du vrai ou du faux. Le vrai et le faux créent dans le mental de l'homme une zone à l'intérieur de laquelle il doit opérer mentalement et émotivement. En dehors de cette zone, son esprit tremble et il croit devenir fou car l'énergie en dehors de cette zone n'est plus sous le contrôle de l'ego mais sous le contrôle de l'intelligence pure du rayon. La science de l'intelligence est une nouvelle étape dans l'évolution de l'action et de la parole humaine et cette science marquera la différence entre l'intelligence réelle et l'ignorance. L'homme a été créé pour que se crée sur le plan matériel un double de l'esprit, c'est-à-dire une contrepartie parfaite de l'esprit organisée matériellement. Et cette contrepartie parfaite de l'esprit représente en réalité objective une image tridimensionnelle ou volumétrique de l'espace atomique dont est construit l'esprit. L'esprit est un espace atomique, c'est-à-dire une dimension de l'atome régie par les lois de l'intelligence et cette loi manifestée à travers l'espace atomique constitue une science précise que nous appelons science cosmique ou intelligence universelle. Autrement dit, l'intelligence est une science cosmique manifestée à travers un espace atomique que sur un plan volumétrique et tridimensionnel que l'on appelle l'homme. Si l'homme n'existait pas, le plan tridimensionnel dont a besoin l'esprit devrait exister dans une autre dimension et cette autre dimension c'est celle du rêve ou du plan astral. S'il en était ainsi, l'homme non réalisé dans la matière serait une image nécessaire pour que l'énergie de l'intelligence puisse se manifester à travers cet espace atomique dont l'esprit serait astral. Alors pourquoi l'homme existe-t-il ? Il existe afin que l'image astrale soit réalisée, c'est-à-dire incarnée, c'est-à-dire rendue matérielle. Pourquoi ? Parce que le tridimensionnalisme matériel de cette image, l'homme est le résultat parfait de la condensation de la forme sur un plan qui ne peut être imaginaire, c'est-à-dire en fonction de l'astral mais matériel, c'est-à-dire en fonction de l'intelligence. Autrement dit, si l'homme existe sur le plan matériel, c'est à cause de la science de l'intelligence et non à cause de l'esprit de l'homme. Autrement dit, le phénomène d'incarnation, de descente dans la matière est le produit de la science cosmique et non le produit du désir de l'esprit de la pénétrer. Pourquoi ? Car la science de l'intelligence est une volonté créative qui s'établit là où le vide existe, c'est-à-dire là où une espèce matérielle peut être créée pour que l'image astrale de l'homme puisse être reproduite dans la matière, afin que cette même matière puisse un jour la reconnaître, afin que la science cosmique prenne contrôle de l'évolution des espèces régie par les lois astrales, où la science cosmique est inexistante et sans pouvoir créatif, intelligent et absolu. L'homme n'est en fait qu'une image matérialisée de l'astral et ceci est le plus grand fait de l'homme. L'homme n'est pas encore le produit de la science cosmique. La différence entre les deux est grande et de forte implication, car c'est la différence entre la mortalité et l'immortalité. Si nous disons que l'intelligence est une science universelle, nous disons que la science cosmique est la descente et l'apparition de l'intelligence sur la terre. Et cette descente coïncide avec l'évolution, avec l'élévation vibratoire de la conscience humaine ou de l'intelligence de l'homme. Donc, la science cosmique n'est pas une étude philosophique, elle est le produit de la descente sur la terre de l'intelligence dans l'homme. La science de l'intelligence veut dire que l'homme développera le pouvoir de science, le pouvoir d'intelligence, le pouvoir d'esprit sur son image astrale. Et ceci créera une unité entre l'intelligence cosmique, la science cosmique et l'homme. La science de l'intelligence est responsable des pensées que l'homme connaît dans son expérience, mais n'est pas responsable de la valeur de ses pensées, car la valeur d'une pensée est toujours astrale et fait toujours partie de l'image de l'homme dans l'astral. Autrement dit, il n'y a pas de science de l'intelligence dans l'homme, car les valeurs de toute pensée humaine proprement dite proviennent de l'astral. Si les valeurs, quelles qu'elles soient, des pensées humaines viennent de l'astral et que la pensée elle-même vient de l'intelligence, l'homme est le point de rencontre où la division doit être faite, où le filtrage doit être établi. C'est ce que nous appelons l'être supramental, l'être humain complet. La séparation entre la valeur de la pensée et la pensée elle-même est la différence entre la mortalité et l'immortalité. La science de l'intelligence ne doit pas être conçue comme la science que nous connaissons sur Terre. Science dans le sens cosmique du terme veut dire passage de l'intelligence à travers la valeur astrale de la pensée, pour l'éclatement de la pensée, afin qu'un ordre supérieur soit créé sur le globe. La science de l'intelligence est une vibration canalisée à travers la valeur astrale de la pensée humaine, pour forcer la nature humaine à ne plus s'interroger valoriellement sur son intelligence, ou l'intelligence active à travers l'homme. La valeur de la pensée humaine n'est jamais et ne peut être intelligente scientifiquement, car elle est prédéterminée et toute science intelligente ou toute intelligence scientifique et cosmique interdit la prédétermination, car la prédétermination engendre sur le plan matériel ou le plan tridimensionnel de l'homme de l'émotion négative et cette émotion négative tue la science de l'intelligence dans l'homme et force l'homme à demeurer prisonnier de l'astral et à mourir comme les animaux, donc sans avoir libéré son esprit. La science de l'intelligence est proprement dite la volonté absolue et cosmique de l'énergie créative dans l'univers. Elle ne peut être prédéterminée, car elle crée sa propre harmonie au fur et à mesure qu'elle se manifeste. Et tout ce qui existe dans l'astral est prédestiné, autrement dit déjà vécu sur le plan imaginaire et ce plan n'est pas créatif, mais actif. La science de l'intelligence étant créative, l'actif vient après elle et s'il est prédestiné sur le plan de l'homme, c'est que l'homme n'est pas encore dans l'intelligence cosmique et automatiquement il est soumis au temps. L'homme connaîtra la science de l'intelligence au 21e siècle, lorsque le contact sera établi entre le terrestre et certaines intelligences qui sont libres des plans imaginaires de l'astral. Le contact entre l'homme et ses êtres apportera sur la terre la science de l'intelligence, c'est-à-dire le pouvoir vibratoire de l'intelligence. Ce pouvoir dirigera l'évolution de l'humanité future jusqu'à ce que l'homme ait atteint son droit d'aîné, c'est-à-dire lorsqu'il aura le pouvoir de projeter sa pensée dans la matière. Pour que l'homme puisse projeter sa pensée dans la matière, il faudra que sa pensée soit libre de toute valeur, c'est-à-dire qu'elle ne puisse être prédestinée, autrement dit, qu'elle soit libre de l'imaginaire astral, d'où elle détient sa valeur. La pensée sera un champ de force plutôt qu'une forme. Le problème avec toute forme de pensée, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau vibratoire, provient du fait qu'elle possède une valeur et la valeur de toute pensée est réfléchie par l'astral de l'homme. L'imaginaire ou l'astral n'a jamais été dans l'intelligence, car l'intelligence est mentale. Alors toute intelligence astrale n'est que le mouvement dans l'homme d'une valeur prédestinée et émanant de ce plan. La prédestination d'une valeur fait partie du mensonge et de la vérité. Tout mensonge est prédestiné à celui qui peut le recevoir et la même situation existe pour la vérité, selon les degrés d'évolution spirituelle. Merci. 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 Merci.